bonjour à tout le monde alors dans cette vidéo on va regarder un test pour une proportion avec un grand échantillon donc ce que j'ai choisi pour tester une proportion c'est un modèle bernoulli vous rappelez une proportion c'est bernoulli bernoulli avec une probe à p avec un 1 ou un 0 un succès ou un échec typiquement c'est quand on répond oui ou non à une question quand on met les gens dans deux catégories ou ce genre de truc donc ce que j'ai choisi là pour tester ce truc là c'est prendre une conférence donc on va pas préciser de quel sujet une conférence comme vous voulez vous mettez votre domaine de prédilection la bio l'économie la chimie la pédiatrie je ne sais quoi bref alors il y avait 343 personnes à cette conférence il y avait 189 personnes qui s'identifiaient des hommes et 154 personnes qui s'identifiaient des femmes et donc du coup la question donc des hommes et des femmes la question qu'on va se poser c'est est ce qu'il y avait parité ici donc on va regarder la proba donc je vais pas rentrer dans le détail de quel est le modèle de bernoulli la construction du modèle mais en gros si vous voulez moi j'ai mis un succès si c'est une femme et échec si c'est un homme comme ça ça nous change un peu d'habitude un petit clin d'oeil féministe du jour et donc après le test ça va être à ce que la proba vaut 0,5 donc derrière on a un échantillon blablabla x1 jusqu'à x343 c'est un échantillon i id ça suit tout une loi bernoulli et ensuite on va faire un test est ce que p égal à p0 égale 0,5 ou on va prendre le test contraire est ce que p est différent de p0 on va faire un test bilatéral ok donc on est ici dans une cas de proportion avec un grand échantillon donc la stade de test revoyez vos cours vos tablettes tout ce que vous voulez la stade de test c'est racine de n p chapeau moins p0 divisé par racine de p chapeau 1 moins p chapeau et cette stade de test de manière asymptotique quand n est grand ça suit une loi normale sont très réduites donc du coup sous l'hypothèse sous h01 du coup grâce à ça on va pouvoir construire la tête de la région de rejet donc rappelez vous la région de rejet c'est le truc qui dit si on est dans la région de rejet je vais être obligé de rejeter h0 donc la région de rejet c'est quelque chose qui va avoir une tête l'été dans air quand est ce qu'on va rejeter bac en ce truc là ça va trop s'éloigner de 0 1 ok parce que si ça s'éloigne trop de 0 ça veut dire ce truc là s'éloigne trop de 0 5 on est trop loin et on du coup on peut on rejette le fait qu'on est égal à 0 5 donc ça ça une tête du style en valeur absolue t est plus grand qu'un certain seuil z donc si on fait le dessin ça ça veut dire que notre stade de test soit elle est franchement positive au delà de z soit elle est franchement négative au delà de moins z ok et donc là on nous on a choisi de faire ce truc là au risque 1% donc c'est alpha et ça ça va simplement dire que la proba que t soit dans la région de rejet on veut prendre seulement 1% de risque et du coup ça ça nous dit que on a la moitié de 1% donc alpha sur 2 ici et alpha sur 2 là ça ça nous dit que la proba que t soit plus grand que z c'est alpha sur 2 donc alpha sur 2 ça fait 0,01 sur 2 et 0,05 pouvoir faire une lecture de table il va falloir passer au complémentaire 1 moins 0,05 0,05 je rentre pas dans les détails ça fait il ya un certain nombre de vidéos sur le sujet des lectures de table et donc je vais vous donner directement le résultat que j'ai choisi dans la table la loi normale on a trouvé lecture table z égal 2,575 alors maintenant qu'on a trouvé la tête de notre région de rejet il va falloir regarder quelle est la valeur absolue de t pour pouvoir prendre la décision donc on va calculer donc calcul de t je vais calculer je connais racine de n c'est racine de 343 p chapeau et bien p chapeau moi j'ai décidé que c'était les femmes donc ça va faire 154 divisé par 343 ça c'est p chapeau moins p 0 c'est 0,5 divisé par racine de la même chose p chapeau 1 moins p chapeau donc là un p chapeau c'est ça et un moins p chapeau et p chapeau c'est ça donc je remplace etc bref qu'est ce que j'ai trouvé moi j'ai trouvé moins 1,90 et donc pour la conclusion je vais regarder la valeur absolue de t c'est 1,90 c'est plus petit que mon seuil 2,575 donc ça veut dire que ma stade de test elle appartient pas à la région de rejet parce que dans la région de rejet on devait être plus grand que ça donc là c'est pas assez grand si vous voulez donc ça ça nous dit comme conclusion que on ne peut pas rejeter h0 au risque 1% donc ici on garde h0 au risque 1% on est obligé de le garder on peut pas l'exclure et donc au risque 1% on ne peut pas conclure que il n'y a pas parité dans cette dans cette conférence voilà j'espère que c'était assez clair pour vous et puis je vous souhaite une bonne bonne fin de journée